Est-ce que vous trouvez que Roblox était mieux avant? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Les vieux Skinner 6, les vieux jeux classiques qui ont marqué Roblox en entier, eh bien oui, potentiellement, d'une certaine façon. Mais par exemple, comme on peut voir en 2022 sur Roblox comme Adopt Me, désolé, j'ai rien contre Adopt Me, mais je trouve que c'est un jeu qui fait extrêmement contraste comparé à ce qu'on aurait pu trouver à l'époque sur Roblox avec un autre style d'univers total. Roblox était-il mieux avant? Pour commencer, Roblox est sorti en bêta officielle en 2004 et pour tout dire, j'étais même pas née. Donc ça va faire même 20 ans que le jeu existe en 2024 et sans faire de dessin, bien sûr, à l'époque, le jeu n'était pas du tout comme aujourd'hui. On va pas parler du contraste en 2004 jusqu'à aujourd'hui, on va plutôt parler de la communauté, nous, qui est la première cause de tous ces changements sur Roblox depuis ces quelques dernières années. Pour qu'un jeu soit attrayant pour tous, le créateur doit y faire des mises à jour pour pouvoir s'adapter à la communauté qui y joue. Et c'est exactement le cas pour Roblox. Le type de communauté sur un jeu comme Roblox change à chaque année en raison du type de génération que les joueurs font partie à chaque année qui change, évolue, vieillisse, etc. Genre, par exemple, imaginez votre père en train de jouer à Adopt Me. Vous voyez un petit peu la différence. Les pensées de chaque génération sont différentes. Par exemple, vos parents, généralement, ils nous disent tous que les jeux vidéo, c'est mal, etc. Donc, c'est comme si les jeux vidéo n'étaient pas adaptés pour les adultes. Autant qu'également, il y a certains jeux qui ne sont pas adaptés pour nous, des personnes mineures qui ont, exemple, 14-15 ans. Mais dans le cas de Roblox, le jeu veut s'ajuster au plus possible au juste milieu pour pouvoir plaire à tout type de génération qui y joue. Par exemple, sur Roblox, avant 2017, il y avait très peu de joueurs en bas de 10 ans qui y jouaient. Mais après cette année, au cours de 2018 à 2019, le jeu a commencé à toucher des communautés de plus en plus jeunes au fil des années. Avant 2017, comme je viens d'expliquer, les âges étaient pratiquement pareils pour tous les joueurs. Tout le monde avait à peu près moyen de la même âge. Et donc, à cette époque, Roblox était capable de plaire à tout le monde et de trouver le juste milieu vu que tout le monde avait à peu près la même âge et la même mentalité. Mais après 2017, comme j'ai expliqué, le type de communauté devient très, très, très varié, touchant également des communautés de plus en plus jeunes au fil des années. Et dans tout ça, Roblox devient un petit peu perdu et doit prendre des décisions qui sont également très, très, très importantes. Comme par exemple l'ajout du voice chat qui ne peut pas tomber entre les mains d'une personne plus jeune en raison que ça cause quelques petits problèmes, disons. Et tout ça, au final, ça l'a juste coûté très, très cher à Roblox. Le fait que sur Roblox, il y a beaucoup de personnes dans les différentes, ça l'a également ouvert le fait qu'il y a beaucoup de jeux variés. Ça, c'est vraiment le gros point qu'on parait avant sur Roblox. Ça rouvre également la porte encore plus grande pour Roblox car le nombre de joueurs ne fait qu'augmenter, donc les revenus augmentent également. Mais ça, c'était jusqu'en 2021. La pandémie a grandement aidé Roblox à générer le max de revenus pendant cette période car tout le monde était confiné, donc on jouait tous à Roblox et même moi je l'ai fait. En février 2022, les revenus de Roblox ont commencé à grandement chuter au fait que la pandémie s'est un petit peu calmée et qu'on pouvait continuer à sortir à l'extérieur. Au cours de la dernière année, Roblox avait décidé d'investir beaucoup pour faire des changements mais qui valaient vraiment pas la peine. Comme récentement, ils ont refait le logo, ok. Et bref, fin de la parenthèse, Roblox entraîne aujourd'hui en ce moment même, au contraire, de faire faillite. C'est pas pour rien que les robux sont augmentés en flèche pour les prix. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une journée sur Roblox par mon expérience que Roblox n'ont pas des problèmes sur leur putain de serveur, désolé, mais c'est vrai. Et faire réparer ça, ça coûte encore de l'argent Roblox. Et en soi, c'est même pas vraiment de leur faute, rendu là. Y'a aussi des gens qui se plaignent en raison des skins toxiques comme les Slender. Et là, je sens que vous allez dire, oui, mais Matt, toi aussi t'es un skin Slender, mais écoute, regardez mon skin, je sais pas, mais j'ai-tu l'air vraiment d'un Slender Pro avec tous les trucs 4000 Robux, tu sais, bien que le visage? Non. Et moi, je m'en fous, mais je suis un Slender, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais juste pour le look. Faites comme moi, bordel. Ça reste que c'est un jeu, voyons. Pensez-vous vraiment que Roblox n'est pas capable de régler ce problème-là? S'il voudrait, il pourrait le régler tout de suite. Mais Roblox ne fait rien. Et c'est ce cas, et c'est un exemple, qu'avant c'était mieux, on était pas confrontés déjà à ce problème-là de haut gradé ou placé avec des Robux ou non. Et moi d'ailleurs, je sais pas pour vous, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment pas accroché ces... Mais je veux dire, c'est quoi ce truc? Les trucs, là, d'eux qui font des RP, ABC4Kids, ABC4Mod, please, notamment sur Bloxburg. Écoute, rendu là, tu veux faire ton RP de famille dans un jeu, mais toi, en arrière, t'es en train de juste perdre ton temps en train de jouer à un jeu vidéo, tandis que t'as une vraie famille, puis t'es en train de juste t'en foutre pour juste prioriser sur une famille qui n'existe pas, fictif, total! J'espère que vous êtes du même avec moi et que vous comprenez, même si, comme j'expliquais, on a pas les mêmes goûts, on est pas aussi des mêmes générations, mais on est dans Roblox, et le monde dans Roblox, dans certains jeux, font des RP comme s'ils seraient une famille, nanani, nanana, mais, t'sais, ils profitent du jeu, tandis qu'il y a une vraie famille derrière. Puis ce qui est encore pire, c'est les coupes Roblox. Où est-ce qu'on est rendu? Tu sors avec une personne Roblox que tu ne connais pas, qui est fictif, et que tu sais même pas l'âge. C'est très, très, très varié aujourd'hui, comme j'expliquais tantôt. C'est très varié. J'ai connu même une personne qui a, ok, 6 ans, dans ma famille, là, en fait, puis ils jouent à Roblox. 6 ans, et vous saviez qu'il y a des gens de 30 ans, 40 ans qui jouent. C'est en même temps pour des personnes de 6 ans, par exemple, comme j'ai donné, comme exemple. C'est très mauvais, parce que ça te donne déjà une mauvaise vision de la vie. À 6 ans, tu dois penser que c'est normal de sortir avec une personne qui se met dans un jeu. Mais non, en fait, ça l'est pas. Le problème est là, aussi. Je vais changer de sujet et vous parler d'une petite anecdote, parce que les modérateurs, non plus, la façon que Roblox gère un petit peu leur affaire pour censurer, nanana, c'est pas mieux, non plus. Tijon Jolvin, alias, si vous préférez, Jonathan GameH2, c'est le modérateur du groupe Larro, et j'ai également fait la vidéo dessin avec lui. Ensemble, on avait créé un jeu qui s'appelait Los Ante Rose 2, qui servait juste à s'amuser, puis qui était personnel à nous deux. Et une fois, dans la boîte à outils, qui est le menu pour rechercher tous les modèles dans Roblox Studio, il est tombé sur un modèle un petit peu inapproprié, disons. Il a mis le modèle dans le jeu pour pouvoir le signaler, et une fois qu'il a mis le modèle dans le jeu juste avant qu'il l'appuie sur le bouton pour signaler, erreur, il s'est fait déconnecter de Roblox Studio et de toutes les autres stations. Il venait de se faire bannir, raison d'avoir utilisé un modèle inapproprié. Mais là, pensez-y quelques minutes, pourquoi Jonathan GameH2 s'est fait bannir alors que le modèle, lui, n'est pas banni. C'est très très très... Mais c'est vraiment pas logique, en gros. Après un long débat entre le modérateur que je ne citerai pas son nom et Jonathan GameH2, eh bien, le modérateur a refusé de le on-ban et son compte restera inactif pour probablement toujours. Mais encore une fois, c'est vraiment stupide. Pourquoi se faire bannir tandis que ça devrait être le contraire? C'est l'objet qui devrait se faire bannir. Parce qu'en réalité, Jonathan GameH2 voulait juste le signaler, mais le modérateur a tenu son bout. Il n'a pas voulu le on-ban. Et il n'a absolument rien fait. Il a dû se recréer un nouveau compte. Et on a tout perdu le jeu qu'on a créé ensemble et qu'on a travaillé dessus pendant des mois et des mois. Voilà! Vous aimez toujours Roblox, j'espère? Personnellement, j'aimerais vous dire une chose que je ne vous ai jamais dit, mais je déteste jouer souvent en serveur public parce que à chaque fois, ça fait de la merde. Dans les premiers épisodes de la longue série Pizzeria, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'était pas très subtil, mais il y a des fois que je rageais dans les épisodes où il n'y avait pas trop de cut, fait que j'avais le temps de... Je rageais littéralement après des gens parce qu'ils foutaient la merde. J'ai pas travaillé... pis je sais pas, ça fait trop longtemps que je n'ai pas été Xmas sur un serveur public, mais là, je suis trop habituée sur un serveur privé Xmas, ça va trop bien. Pour parler un petit peu du positif, le fait qu'il y a beaucoup de types de générations qui sont très différentes, le type de vidéos sur YouTube en lien avec Roblox sont très 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 variées également, vu que comme j'expliquais tout à l'heure, il y a beaucoup beaucoup plus de types de jeux différents. Bien sûr, Roblox a énormément changé entre 2004 jusqu'à aujourd'hui. Il a grandi, il a vieilli pour s'adapter aux nouveaux types de générations, aux nouvelles personnes qui jouent de différents âges et en soi, c'est normal, il faut bien parce que si le jeu reste pareil pour toujours, ben le monde finisse par se tanner et c'est comme ça dans la vie. Toutes les updates que Roblox fait ne peut pas plaire non plus à tout le monde, c'est normal, on a chacun ses goûts et la manière que Roblox a vieilli pendant ses 20 dernières années non plus ne peut pas plaire à tout le monde. Roblox, c'est un petit peu comme l'école, c'est dur, c'est chiant à accepter mais au final, tu t'amuses toujours quand même avec tes amis une fois que tu y es. À l'école, tu peux pas accepter tous les règlements qu'il y a en place et les règlements, t'as pas le choix de les suivre et c'est pareil dans Roblox, t'as pas le choix, t'les aimes pas mais t'as pas le choix et c'est comme ça et selon moi, si ces règlements sont là, c'est pour une bonne raison, tout comme dans Roblox, qui est bénéfique et qui peut être juste et équitable pour tout le monde. Et en même temps, on peut aussi comparer ça à avant, tu commettais un crime et tu te faisais tuer et aujourd'hui, tu commets un crime, tu vas en prison mais dans les deux cas, le monde chiale qu'avant, c'était trop sévère et qu'aujourd'hui, ça l'est pas assez avec des peines de prison pas assez longues. Comme quoi, on pense pas tous pareil et pour moi, je pense que Roblox est mieux maintenant et il y a des raisons mieux adaptées pour tous. On peut pas tout aimer mais pour moi, Roblox restera quand même mon jeu préféré au fond de mon cœur pour toujours. Merci.